bonjour les concerts j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre lecture intuitive du mois d'octobre j'espère que vous avez la forme et merci de votre fidélité alors ici il ya des cartes qui sont posées on a une reine un roi et on a deux fois des épées c'est comme si vous pourriez trancher vous pourriez couper les cancers et d'ailleurs on a la faux qui est ressorti également même si je les placés dans le domaine on va dire de la santé donc c'est vrai que la fausse à nous parle de mots de dents et de tout ce qui pourrait être en lien avec une chirurgie bien sûr pour les personnes qui sont en lien avec cela c'est un tirage général vous prenez les énergies qui résonnent vous le savez amis cancers alors ce mois d'octobre ici je dirais qu'il ya un équilibre entre la pensée et l'abondance il n'y a pas forcément de sens entre ces deux mots là mais c'est comme si vous alliez de l'avant en fait et alors je sais plus quelle énergie vous aviez le mois dernier mais ce mois si on est dans quelque chose qui émerge voilà on va rentrer directement dans les cartes du petit mathès et nous avons ici alors je ferme ça parce que ça va faire bloup bloup tout le temps nous avons l'abondance qui ressort alors bien sûr on peut parler de finances on peut parler de ressources et de capacités c'est plutôt cette énergie là que je vais amener pour ce mois d'octobre parce que j'ai l'impression que là on parle de tout ce joyau à l'intérieur que vous avez et ben oui les cancers c'est pas que pour les autres signes où les choses bougent avance ou vous ou ce n'est pas que les autres qui vont aller puiser leur atout leur force leur capacité leur don ça me parle d'un don en fait mais je pense que si je devais décrire votre signe que j'adore bien sûr la douceur la patience la tolérance avec un souci un soupçon de susceptibilité mais moi j'adore pas que ça on n'est pas régi que par un signe très protrait très protecteur là je veux pas rentrer dans la sécurité toujours sécuriser les autres parfois à vous en oublier ben là ça me parle d'intuition et cette intuition là c'est comme si on pouvait la murmurer vous la suggérer peut-être de certaines personnes autour de vous qui vous permettent par les interactions de vous rappeler de vous rappeler qui vous êtes et comment vous avez élevé comment vous avez grandi ainsi c'est vraiment une jolie phrase je la sors pas au hasard c'est parce que j'ai toujours ma petite intro bonjour les cancers j'espère que vous allez bien après je regarde un petit peu les cartes vous explique des choses et là j'ai comme des pensées des phrases toutes faites ou pas en tout cas des perceptions qui me viennent et que je peux mettre en avant donc c'est un petit peu une intro psychique psychologique mais vous rappeler de qui vous êtes peut-être que vous aviez eu tendance à vous oublier mais que là avec cette carte de l'abondance vous vous dites paf c'est le bon moment d'aller à l'intérieur de vous même pour faire émerger tout ce joyau intérieur et dans la stabilité on a bien sûr cette notion de sécurité avec vous même de stabilité avec vous même mais j'ai aussi le stabilité 4 bâtons chiffre 4 vos ressources vos schémas vos comportements vos habitudes et c'est comme si vous pourriez justement vous servir de votre expérience parce qu'on a quand même dans votre jeu une reine une reine d'expérience un roi un roi d'expérience qui vous pousse vraiment à vous dire je vais piocher à l'intérieur ses ressources ses capacités de vous en vous pour pouvoir les utiliser et peut-être sécuriser ce qui n'y a besoin de sécuriser pour ce mois d'octobre les cancers en tout cas dans votre énergie alors le silence est là peut-être le silence est d'or mais ça me parle plutôt de discrétion c'est comme si vous mijotiez quelque chose mais quelque chose de positif pour vous et peut-être qu'il faut laisser le temps de maturer de faire mijoter la cocotte pour vous dire allez c'est bon le plat est prêt ça me parle simplement de discrétion peut-être que vivons bien vivons cachés c'est possible malheureusement c'est comme ça mais c'est pas que ça moi je pense plutôt que vous dites tiens je suis en train de changer quelque chose en moi alors c'est tout frais ça se met en place il y a une réelle confiance une réelle conviction et vous dites pour l'instant j'en parle pas trop je ne m'étale pas voilà comment peut voir aussi ce sentiment de silence ici première lecture alors la reine d'épée c'est celle qui vous permet ici pour ce mois d'octobre vous entamer la saison de l'automne finalement avec du tri du ménage et bim c'est l'énergie principale que j'ai pour tous les signes astrologiques pour ce mois d'octobre alors je sais pas ce qui se passe dans les transits astrologiques qu'est ce qui se passe ici je sais qu'il y a la planète mars dans le signe du cancer qui vous touche mais il touche en fait tout le monde et le cancer c'est aussi le passé les racines son fort intérieur son intimité la famille peut-être la patrie il y a peut-être quelque chose à défendre ou moi je dirais surtout ici on sent une forte initiative l'envie de déplacer des montagnes parce que derrière tout ça vous faites confiance je me recoiffe entre deux donc je trouve que le roi de bâton ici dans votre objectif il vient vous dire t'inquiète je gère alors c'est ce que vous avez envie de vous dire mais ce roi de bâton il est présent parce qu'il y a déjà cette énergie en vous et ça me fait penser à une phrase d'hypnose que je dis tout le temps aux personnes alors j'en dis des choses je dois vous saouler ceux qui viennent me voir mais je dis vous êtes ici parce que vous le voulez vous êtes ici parce que vous avez cru ou vous croyez en ces thérapies parce qu'il y a des choses en vous qui sont déjà en place sinon vous ne seriez même pas là en face de moi assise ou assis et vous m'auriez sans doute inventé un alibi pour ne pas venir au rendez vous voilà j'adore dire ça et qu'est ce que tu dis oui voilà donc les cancers vous faites confiance et quoi de mieux que de parler de confiance avec ce roi de bâton j'aime bien parce que il vous permet vraiment de vous dire oui il ya des choses qui sont en place oui vous avez cette confiance et oui vous allez continuer de vous en servir c'est d'ailleurs ce que vous voulez faire et vous allez y arriver alors on y vient à ce diable qui est présent mais positivement ce diable il est magnétique comme le roi de bâton il est encore plus ou différemment ou plus puissant donc c'est un tirage en fait très intense parce que vous vous sentez prêt vous sentez prêt à faire quelque chose je ne sais pas quoi mais en tout cas vous êtes prêt et prête à dépasser des montagnes et pour une fois je vais lire ce diable uniquement dans votre lecture on va dire psychique sur un plan positif parce qu'on le voit toujours d'une façon négative le diable c'est un méchant c'est quelqu'un qui est dans l'illusion non pour moi vous n'êtes pas dans l'illusion et je pense que justement la pleine lune du 18 septembre si je ne m'abuse qui est une pleine lune de poissons qui remet les choses en place sur l'illusion sur les sur les doutes sur ce qui n'est pas visible ben forcément un impact vraiment tous les signes astrologiques d'une manière différente et moi je pense que si je viens imbriquer une notion d'astro une notion de pleine lune avec vos énergies à vous amen on est d'accord on fait le tirage pour octobre mais il y a je le fait deux semaines en avance deux ou trois semaines en avance pendant deux semaines du coup je me sers aussi des énergies qui sont présentes aujourd'hui pour voir comment ça va bouger aussi dans votre intérieur pour ce mois d'octobre bon allez on revient sur ce diable ici je le vois d'une manière positive alors ce diable nous parle de puissance en fait et de contrôle de reprendre les choses en main et d'aller au front mars en cancer d'aller déplacer des montagnes c'est une énergie puissante intense il n'est pas impossible que vous seriez visible ce mois d'octobre d'ailleurs on a une feu de coupe ici on a une réjouissance j'en reparlerai après donc voilà première lecture un diable positif on vous voit on vous sent déterminé ce diable déterminé il sait où aller sait comment y aller et surtout il va être aidé du roi de bâton donc rien ne vous arrêtera les cancers quelle puissance voilà c'est dit alors on continue un petit peu donc on a le 9 de bâton on a l'as d'épée je pense que avec la reine d'épée le 9 de bâton vous dites stop à certaines choses ça peut être dans le cadre professionnel c'est possible peut-être cette notion de réagencer ce qu'il faut faire ne pas faire ce qui est bien ce qui n'est pas bien pour vous et j'ai l'impression qu'ici bas il peut y avoir aussi de nouvelles idées de nouveaux projets oui mais plus en adéquation avec votre vie alors si on parle pas que du professionnel ça peut être de nouvelles inspirations de nouvelles envies de nouvelles choses de nouvelles pensées de nouvelles idées qui reviennent ici pour ce mois d'octobre les cancers franchement je sais pas vous réveiller de votre vos camps là vous vous avancez et peut-être que vous avancez en silence en toute discrétion voilà une très forte énergie un tirage extrêmement puissant bien sûr ce n'est que mon interprétation vous prenez si ça résonne alors on va rentrer maintenant dans le domaine financier le diable et ben là on va l'aborder d'une manière positive mais aussi négative sur le côté négatif c'est stress pression on vous dit danger dans le sens par exemple si on vous demande de l'argent avec un diable non faut peut-être pas en prêter voilà dans ce cas là je pense que si vous êtes cancer et qu'il est question de prêter de l'argent à une personne vous dites non je mets une barrière parce que c'est comme ça je m'écoute et je me respecte je trouve qu'ici ce diable il peut simplement simplement nous parler de stress s'il y a un projet quelque chose qui commence voilà je prends l'exemple toujours le même celui de l'immobilier celui d'un crédit d'une signature avec tous les papiers qu'il faut mettre tous les papiers qu'il faut ramener et un dossier qu'il faut remonter ou réagencer bah oui ce diable nous parle de stress simplement mais c'est pas que ça ça peut être aussi un projet financier ou quelque chose de financier qui en lien avec la passion le diable est passionné forcément alors cette passion elle peut coûter des sous simplement mais on verra que vous allez quand même modérer moduler c'est très bien et si on a quelque chose qui vous passionne basse aussi une énergie que vous vous allez mettre dedans pour vous dire allez je continue cette ligne directrice je vais droit but même si ça stresse j'y arriverai et ça le roi de bâton j il est là clairement pour construire les choses dans un futur donc j'en parle dans ma formation du tarot je mets beaucoup de de temps pour parler des cartes de cour parce qu'elles sont chiantes donc ce roi de bâton si je l'aborde aussi sur le domaine financier c'est celui qui veut construire il ya une forme de je vais dire de stabilité c'est possible mais il veut toujours construire on voir ce qui peut amener d'autres en termes de projets de finances etc d'où l'idée de nouvelles pensées de nouvelles projections de quelque chose qui démarre on vous sent je reviens sur ma phrase du début en équilibre entre l'abondance quelque chose qui est là qui émerge des ressources mais aussi cette notion de sécurité donc il ya une forme d'intelligence en fait sur votre façon de faire détermination mais réflexion bon allez je me fais rire un petit peu j'espère que vous me suivez bon on a toute notre personnalité sur youtube les cartes aux banciennes et voyantes que ce soit dans le domaine politique dans l'astrologie dans la cartomancie etc mais voilà je veux je sais que je vis un petit peu mes tirages mais vaut mieux que ce soit vivant également alors maintenant on regarde le domaine des personnes qui vous entourent et un as nous parle de commencement qui dit commencement avec l'épée ça peut être communication moi je pense que il n'y a peut-être le retour de certaines amitiés on est dans l'insouciance on est dans des énergies qui reviennent c'est possible et puis ça nous parle aussi de début et de commencement pour pour les énergies d'une relation moi je pense que on peut dissocier déjà dans un premier temps le domaine familial ou là l'as d'épée bon je vais le voir d'une manière infime c'est plutôt l'idée de se dire bah tiens il ya quelque chose de nouveau par rapport à une personne de la famille je me sers des cartes qui sont présentes ici je pense qu'il n'y a des je dis pas qu'il ya des conflits bon mars en cancer quand même non c'est ça peut être des tensions ça peut être défendre ses opinions et ses convictions et puis même si on a la reine la reine d'épée elle tranche un finalement elle vient dire ce qu'elle a à dire mais elle est quand même mature son but c'est pas de blesser mais c'est d'aller au plus rapide et avec un oge de bâton belle ce peut que vous annonciez certaines choses à certaines personnes pas peut-être dans le cadre familial de dire bah écoute ça je veux plus ça je peux pas j'espère que tu m'en voudras pas mais c'est comme ça vous êtes vraiment dans l'affirmation il peut y avoir également quelque chose de financier par rapport à la famille je prends l'exemple d'un héritage pour les personnes qui se sentent concernées ben s'il ya des choses à régler avec la fratrie par exemple on est dans ça oui ça non ça faut faire ça on vous sont assez directif ou directive d'où l'idée de la faux qui a pu quand même ressortir la faux ben elle vient un petit peu remettre les pendules à leur dans le cadre familial mais peut-être sur une somme d'argent c'est possible donc en tout cas bon je vois pas d'animosité je pense que vous aurez toute l'intelligence et c'est là qu'on revient à cette carte là de dire les choses mais de choisir vos mots oula de dire les choses peut-être avec tact alors cette reine d'épée elle n'est pas que austère on la voit toujours comme quelqu'un qui mâche pas ses mots qui fonce mais c'est plutôt le cavalier d'épée qui fonce et qui ne choisit pas ses mots on retient qu'une reine est très mature ici et c'est une reine qui va pouvoir avec l'intelligence de l'épée son expérience justement dire certaines choses et ne pas dire alors on n'est pas dans la cachotterie on est plutôt dans quelque chose de je vais dire ça à tel moment parce que c'est plus utile une forme d'intelligence émotionnelle ici alors ben oui le diable peut être apparenté apparenté comme quelqu'un qui joue qui dupe son monde mais même si on a cette énergie là avec le silence les non-dit et si je parle uniquement de vous les cancers je ne dirais pas que vous maniquancez ni que vous jouez sur les mots alors moi je parle de la famille si ça vous parle de quelqu'un d'autre prenez je dirais plutôt que vous avez l'art de choisir les mots ou de ne pas dire voilà c'est joliment dit en tout cas parce que dans la faux on peut voir l'idée de réduire quelque chose et réduire ça peut être je ne dis pas tout bon voilà vous avez compris la nuance on revient sur cette carte là j'aime bien aborder les énergies extérieures des personnes extérieures ça peut être par exemple les collègues ou les amitiés parce que je vais le mettre dans le même sac là pour ce mois d'octobre les cancers je pense que il n'y a une nouvelle vision des choix des choses vis-à-vis d'une personne dans l'amitié je dirais qu'il peut y avoir à nouveau des amitiés qui se scindent des amitiés qui se créent ou peut-être le retour de certaines amitiés c'est possible maintenant vous connaissez l'expression mi figue mi raisin je l'aime pas je trouve que elle est moche cette expression mais je vous sens un petit peu en train de tâtonner pour chercher l'équilibré et j'aime bien parce que on a l'abondance j'ai l'impression qu'une personne revient vous maintenez le cap je continue de converser de te parler je ne te mets pas de côté mais j'ai l'intelligence de la reine pour choisir mes mots avec tact tout le monde ne va pas vivre ça bien sûr je pense que dans le silence les cancers il y a cette notion dont je ne tais mais j'observe ma question c'est qu'est ce que vous voulez observer les avis d'une personne qui vous entoure collègues ou amitiés est ce que vous craignez quelque chose est ce que vous craignez qu'on vous dupe est ce que vous craignez que vous vous faites avoir par vous même sous-entendu auto sabotage et là le diable prend tout son sens parce que il vient nous dire attention à certaines choses qui se répètent peut-être des schémas attention à une certaine addiction pour d'autres ou une certaine dépendance j'ai des cancers qui ont peut-être peur de perdre certaines amitiés ou certains contacts certaines interactions avec le monde extérieur et là ça sera l'idée de jongler entre je prends ce qui est bon pour moi mais en même temps je comprends que il faut faire attention et il faut peut-être avancer faire un tri vous allez me dire franchement mes mots peuvent paraître durs parce que tous les cancers ne vont pas avoir une personne qui revient ou un état d'esprit nouveau nouvelle pensée nouvelle réflexion ça peut être vous qui simplement travailler un schéma intérieur et qui vous dites balle à une personne quel effet miroir cela reflète en moi parce qu'il ya peut-être des peurs 1 derrière tout ça peur d'être trahi voilà etc etc donc on peut l'amener d'une manière juste tiens il ya quelque chose de nouveau on réfléchit sur comment se comporter j'espère que vous me suivez alors on va passer au tirage sentimental je commence par nos amis célibataires de coupe vous avez les célibataires c'est une carte de réjouissance de bonheur on dit un vœu un sou est réalisé mais je n'aime pas extrapoler cette carte parce que c'est ça lui c'est pas abusé mais pourquoi pas on a encore une fois la carte de l'abondance j'ai pas fait mais j'ai pas fait attention tout à l'heure avec cette énergie là qui ressort deux fois finalement le 9 de coupe nous parle aussi d'une certaine manière d'abondance et je pense que les célibataires peuvent rencontrer une personne alors de toute manière vous n'allez pas sauter sur quelqu'un dans la rue comme ça c'est on est dans des épées on est dans la communication on est également dans comment ça s'appelle dans quelque chose qui commence donc quelque chose de nouveau et je pense ici que ça va nous dire soit c'est vous qui avez cette envie de vous ouvrir soit c'est c'est clairement une rencontre donc c'est vrai que vous dépassez certains blocages certains schémas certaines peurs et ça vous permet ici d'avancer de vous ouvrir ou de rencontrer quelqu'un on se sert de tout le tirage qui a été posé qui a été dit juste avant au niveau des énergies ben voilà si je reprends ma petite histoire vous jonglez vous observez vous attendez vous alors guettez non non c'est pas j'en suis pas là le diable est magnétique donc il peut aussi représenter une personne c'est vrai qu'on pourrait dire attention il ya une personne qui qui est pas top top je dirais plutôt que tout ce qui brille n'est pas d'or voilà est ce que vous comprenez la nuance mais ça peut être aussi une peur qui est présente avec vous même simplement donc les célibataires on retient soit un commencement un début au niveau de la des réseaux communication etc soit on retient vraiment une rencontre une rencontre et là il faut trouver un juste milieu pour ne pas vous emballer et ne pas faire de conclusion hâtive vis-à-vis de cette personne là voici pour vous je vous embrasse nos amis en couple voilà neuf deux deux coupes neuf deux coupes un vœu un souhait réalisé peut-être sur un projet en commun on a la maison peut-être un projet immobilier finalement le comment ça s'appelle l'exemple que j'ai donné il était pas mal sur l'immobilier mais on a cette maison qui nous parle de de sécurité de structure cette maison qui nous parle de de pouvoir sécuriser la relation et se sentir aussi mieux alors on peut avoir de bonnes nouvelles par rapport aux enfants par rapport à la grossesse un projet et les enfants nous parlent également de légèreté d'insouciance mais dans le bon sens je pense que il y a une très belle énergie dans cette guidance sentimentale des cancers parce que ce mois d'octobre c'est comme si vous aviez travaillé sur des choses peut-être dans la relation et ça vous permettez maintenant vraiment de retrouver cet équilibre qui est là cette abondance qui est là est vraiment d'avoir le discernement de la reine d'épée pour prendre ce qu'il y a à prendre mais aussi de se dire que l'amour une sécurité se construit tous les jours et de jour en jour et je dirais que il ya cette notion de ne pas croire que ce mieux-être cette abondance cette période d'amélioration reste acquise donc voici mon interprétation les cancers un gros bisous j'ai adoré votre tirage vraiment je vous embrasse très fort et passé un très très bon mois je vous remercie